Ah pardon, vous êtes là ! Désolé ! Euh... Tardis, excusez-moi. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de VR et plus particulièrement de Star Trek Bridge Crew que je viens de tester sur HTC Vive, alors je ne sais pas si ce test vous donnera envie d'y jouer, s'il vous donnera peut-être envie d'investir dans de la VR, en tout cas je vais vous donner l'impression que j'en ai ressenti et les émotions que ça m'a procuré en tant que trekkie de 30 ans d'âge. Star Trek Bridge Crew vous met à l'épreuve sur la passerelle d'un vaisseau de Starfleet. Alors oui, vous serez confiné à la mission qui vous est confiée et que vous pourrez choisir au début du jeu, mais pas question de vous téléporter sur une planète hostile, votre job sera de rester sur la passerelle et d'aider votre équipe à réussir les missions qui lui sont confiées. Après avoir choisi votre sexe, homme ou femme, avec une génération procédurale de personnages, vous pouvez choisir d'occuper le poste de capitaine, le chef de la passerelle. Son rôle est simple, il reçoit les missions du commandement de Starfleet et il est le chef d'orchestre de la passerelle en donnant des ordres aux trois autres personnages jouables du jeu. Vous pouvez aussi être le timonier. Son rôle est de tenir la barre, le gouvernail, pour définir les bonnes routes à emprunter, souvent en évitant des astéroïdes ou des amas de singularités dangereuses. Il doit aussi gérer les différentes vitesses d'impulsion et de distorsion à disposition du vaisseau, suivant la longueur des trajets à effectuer. Vous pouvez aussi occuper le poste d'officier tactique, qui gère la panoplie d'armes à disposition du vaisseau, les phaseurs ou les torpilles. Mais il est aussi capable de s'introduire dans les systèmes informatiques des autres vaisseaux, soit pour les analyser en profondeur, soit pour les pirater. C'est aussi l'officier tactique qui gère l'un des éléments clés de l'univers de Star Trek, le téléporter. Enfin, l'ingénieur de bord gère la répartition de puissance entre les boucliers, les phaseurs et les réacteurs, au moment où la mission les nécessite le plus. Il gère également les réparations des systèmes endommagés, en assignant des membres de l'équipe de réparation là où ils sont nécessaires. Si vous choisissez d'être capitaine, vous devrez donner des ordres à votre équipage, et attendre qu'ils réussissent de leur mieux. Mais vous pouvez aussi vous impliquer un peu plus dans leurs tâches, en prenant leur place momentanément si vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Attention, réussir les missions est avant tout un travail d'équipe. Ainsi, lorsque le capitaine accepte une mission sur son panneau de contrôle, certaines actions doivent être accomplies dans des temps impartis, et elles peuvent demander énormément de réactivité, où il faudra enchaîner des actions consécutives sur les différents postes de contrôle. Par exemple, brouiller les systèmes de communication d'un vaisseau ennemi, avant de pouvoir téléporter des voyageurs en détresse. Et si vous ne coordonnez pas les ordres et les actions qui s'en suivent correctement, il faudra recommencer. Parmi les types de missions auxquelles vous pouvez être confronté, vous pourrez être amené à sauver des équipages en détresse, éviter des zones dangereuses, atteindre et désarmer un vaisseau ennemi, ou même flirter avec les limites de la zone neutre. Alors sans vouloir vous spoiler le jeu, vous devrez par exemple répondre au SOS du Kobayashi Maru, que vous connaissez sans doute si vous êtes familier de la première série de films avec William Shatner et Leonard Nimoy, et dont on a déjà à reparler dans le reboot avec Zachary Quinto et Chris Pine. Lorsque vous prenez le jeu en main, vous lancez une mission solo, et elle se déroule sur la passerelle de l'AEGIS, magnifique vaisseau très récent. Mais comme chaque mission d'un équipage de Starfleet est basé sur un travail d'équipe, le jeu est évidemment doté d'un mode multijoueur. Comme il y a 4 postes à occuper sur la passerelle du vaisseau, le multi est d'un intérêt majeur sur ce titre. Vous pourrez donc engager des parties publiques, créer ou rejoindre des parties privées. Lorsque vous jouez en multi, les joueurs peuvent être sur PC ou PS4, le jeu est en crossplay. Et si vous trouvez que piloter l'AEGIS est trop simple et trop confortable, vous pouvez aussi servir à bord de l'Enterprise, le vaisseau mythique de la saga Star Trek. Et vous verrez, passer de l'AEGIS à l'Enterprise, c'est un peu comme si vous laissiez un Tesla Model X au garage et que vous preniez un Dacia Sandero. Ça n'a rien à voir, les sensations de jeu sont ultra différentes d'un vaisseau à l'autre. Sur l'Enterprise, les contrôles sont ainsi beaucoup plus difficiles à prendre en main, car pour rester fidèle à la série d'origine, il y a énormément de boutons et quasiment aucun écran pour afficher des informations devant chaque poste. Vous pourrez donc être facilement perdu devant la masse de lumière qui clignote sur votre poste de commande et un entraînement sera indispensable pour être à l'aise avec les actions à mener. Heureusement, on peut afficher des bulles d'aide au-dessus de chaque bouton au risque de ne plus y voir grand-chose sur son tableau de bord. Le contrôle est donc beaucoup plus ergonomique et simple à prendre en main sur l'AEGIS. Et même si je suis un vrai Trekkie et que je connais par cœur les 79 épisodes de la vieille série avec Leonard Nimoy et William Shatner diffusés de 1966 à 1969 sur la NBC aux Etats-Unis, je trouve que jouer sur l'AEGIS est beaucoup plus intéressant sur ce jeu. En prenant place sur la passerelle de l'Enterprise ou de l'AEGIS, on peut aussi ressentir le sentiment que vivrait un véritable enseigne ou capitaine de vaisseau. Les missions s'enchaînent, ne sont pas toujours excitantes, on répète souvent les mêmes gestes, mais finalement c'est sans doute de cette manière que l'on peut devenir pilote, officier tactique ou ingénieur, ou bien sûr un capitaine indispensable sur la passerelle, un peu comme ce jeu l'est devenu pour moi. Star Trek Bridge Crew est une simulation mais peut devenir aussi une expérience contemplative si vous actionnez la vue extérieure du vaisseau, ce qui s'avère très pratique pour avoir une vue d'ensemble d'une situation où vous devrez approcher un vaisseau ou éviter une zone dangereuse dans l'espace. Mais toute l'action se déroule donc sur la passerelle et vous ne pourrez jamais lever vos fesses de votre siège, mis à part pour prendre la place des autres membres jouables sur la passerelle. Alors j'ai testé Star Trek Bridge Crew sur le HTC Vive et je me rappellerai pendant des années la sensation que j'ai eue au moment où je suis apparu sur le siège du capitaine, 30 ans après avoir découvert la série sur mon petit écran. Le jeu existe également sur Oculus Rift et sur PlayStation VR. A vous de choisir la plateforme qui vous convient et j'espère que ce genre de jeu va se développer car j'ai ressenti des sensations extraordinaires et surtout en tant que fan de Star Trek, ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Grand Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada